Le bouton image dans tous ses états Comme des idées de très bas niveau qui peuvent être très peu de méthodes vont vous permettre de faire des choses presque infinies c'est votre imagination d'ailleurs qui prendra le volet j'espère Donc voilà, on a GetMe, SetMe et TogMe Le but, en fait, avant de faire les deux premières dont on va parler, c'était d'arriver au TogMe Pour commencer, qu'est-ce qu'un bouton image ? Je vais essayer d'expliquer pourquoi en dynamique et les exemples d'utilisation Donc ça, vous connaissez tous Vous avez donc un bouton ici On va donc au bouton image On lui donne un nom Surtout ici, vous avez toute la partie ressources Vous allez indiquer finalement dans le dossier à quel endroit vous allez le retrouver en TNG Ensuite, vous allez indiquer le nombre de lignes En général, c'est 4 lignes par une colonne inverse Ça dépend, c'est votre choix Moi je l'ai pris comme ça Et en dessous, c'est des trucs un peu standards Pour avoir un bouton qui, en 10 aveugles, va aller sur la dernière imagette Et puis les autres, c'est le over, le défaut et le click Alors ce qui est assez intéressant C'est que cette chose que vous voyez ici Qui est sous une forme frontaine, on va dire A l'intérieur, en fait, c'est stocké dans ce qu'on appelle la propriété format de l'objet Sous cette forme-là Donc on voit qu'en fait, on a le line 3,4 Qu'on retrouve au nombre de lignes de colonnes Vous avez un dièse suivi du chemin Et ensuite derrière, 240, c'est un octet Toutes les options qui sont dessous Et donc tout ça, ça va nous faire charger, typiquement, ce bouton Alors pourquoi faire des choses, des boutons dynamiques ? Est-ce que vous n'avez pas été confrontés, finalement, à ce genre de chose De se dire, bon, là, quand j'ai un enregistrement, une fiche ouverte Et que j'aimerais bien savoir que c'est, par exemple, que je suis en mode nouveau record Plutôt que modification Donc vous voyez là, c'est soit un bouton vert avec une petite coche Soit un bouton jaune avec un plus Je trouve que pour l'interface, c'est intéressant de le savoir Ça, c'est encore plus, je dirais, utile C'est un indicateur de warning Vous verrez qu'on peut mettre des boutons Dont la couleur va alerter l'utilisateur qu'il y a quelque chose à lire Donc on va pouvoir les disséminer dans les formulaires Et aller voir, donc tout de suite, c'est orange, il y a quelque chose à regarder Evidemment, le cas trivial aussi, c'est ce fameux cadenas Qu'on a tous, à un moment ou un autre, été obligés de mettre pour déverrouiller une fiche Et puis, tout plus basiquement, le noyes Ou un bouton qui est pour avoir les informations d'une fiche Donc, qui est activé ou qui n'est pas activé Donc, je vais plutôt vous montrer ces applications-là En regardant le code, de façon très simple Donc, en fait, pour faire ça, on va dire qu'il y a Dans l'esprit, je pourrais peut-être aller changer En fait, ça marche très bien Pour pouvoir aller changer dynamiquement la source du bouton Donc, vous voyez qu'ici, moi, je fais ce que je veux Tant qu'à faire, on ne va pas mettre une chaîne alpha On va mettre un nombre Et donc, dans celui du bas, dans le 0, je vais créer un bouton qui va être gris comme ça Et dans le 1, le même béton 1, je vais créer celui qui est orange Donc, si on regarde bien, on se dit que ça serait peut-être bien d'avoir quelque chose comme ça Vous voyez, au niveau de la fonction C'est-à-dire récupérer ce format Aller trouver l'endroit où il peut y avoir ce nombre Et puis, aller le mettre par programmation Donc, ça serait une fonction qu'on pourrait appeler XBTN pour les boutons Et ToggleSet, pourquoi Toggle dedans ? Parce qu'elles ont toutes ça fait Toggle quelque chose Vu que le but, c'était d'arriver à ça Donc, un pointeur et un bouton Et un champ numérique Voilà la méthode Donc, j'ai remis ici la string pour bien comparer ça Alors, le pointeur bouton dans $1 La valeur dans $2 Ici, le btn-format On va récupérer l'objet bt-format du pointeur dans un bouton On va chercher dedans la position de point PNG Et à partir de cette position, on va prendre un substring de Le K-2, ça va donc s'arrêter jusqu'au G inclus Et puis le string de value Et le substring après de la suite, c'est à partir du K Donc à partir du point PNG Vous allez juste insérer à ce moment-là Donc, il y a quand même un petit défaut là-dedans C'est que ça suppose que la valeur numérique est sur la digite Bon, mais il y a quand même beaucoup de cas On peut dépasser 10 valeurs Donc dans ce cas-là, il y a une astuce Qu'on peut avoir ensemble dans le code Qui consiste à juste, parce qu'on va pas à 1000 valeurs À juste regarder si le champ d'avant Enfin, le caractère à la fin d'avant Est entre 0 et 9 Et dans ce cas-là, on le récupère Et on prendrait en K-2 ou 3 Et puis le cas, la suite reste pour moi Voilà, donc ça, c'est pour la première méthode Donc, c'est effectivement Le premier à oublier sa chemise, c'était bien le 7 Parce que déjà, avec ça, on peut faire des choses vraiment bien Donc, on peut regarder en bas niveau ce que ça donne Alors, je ne sais jamais Quand même, toutes les mêmes icônes Peut-être qu'il y avait par là Ça fait tellement l'air que... On va en prendre un autre En fait, je vais l'appeler dans l'original Dans le HDI, en fait, que vous aurez... Il est ouvert Voilà, donc on va retrouver le XBTN Toggle Set Et celui qui est là, c'est celui qui a amélioré Voyez, ça, c'était la ligne qui permettait de le faire En supposant qu'il n'y ait qu'un seul digit pour le nombre Mais ici, ça a été de regarder le caractère de K-2 Est-ce qu'il est entre 0 et 9 ? Et on va avoir un num de... Est-ce qu'il est entre 0 et 9 ? Donc je vais avoir un ou deux Dans nombre de digits, NB digits Et donc, finalement, le NB digit en dedans Donc cette méthode-là vous permet de gérer jusqu'à 100 valeurs Parce que vous verrez... Enfin, ça arrive jamais, quoi A moins que j'ai vraiment une idée Donc ça donnerait ce genre de choses Est-ce que vous voulez regarder le format ? Il n'y a peut-être pas besoin, ça va ? Donc la compliance, vous savez tous On avance Vaut mieux, on va rester pour la fin Donc, un indicateur de nouvel enregistrement Alors, ce qui est très intéressant dans cette façon de faire Comme vous allez voir C'est qu'en fait, c'est vraiment des objets à made-head, on va dire Enfin, je ne sais pas comment traduire ça C'est-à-dire que c'est auto-contenant C'est-à-dire que vous n'aurez pas de choses qui vont traîner dans le code Typiquement des variables process qu'on fuit le plus possible Et vous aurez tout dans le bouton Ça, c'est très intéressant Donc, dans le bouton ici Vous allez avoir un form-event-onload Et vous faites, ben... Je l'appelle is new, ben voilà, tout simplement Est-ce que c'est un nouveau enregistrement de la table courante ? Et en dessous, ben je vais faire juste le xbtn toggle set De self, vu que je suis dans mon propre bouton Et de new, le is new C'est-à-dire entre 0, 1, 2, 3, 4, en face à 0, 1, dans l'occurrence Et le hot-click, vous pourriez ne pas être là Parce que vous pourriez avoir une action par défaut Donc, vous pourriez même enlever les caisses, etc. Donc, ça vous donnera un genre de chose Soit ça mettra le bouton qui est ici, qui sera 0, soit 1 Vous remarquez qu'à ce stade-là, il n'y a pas besoin de savoir quel bouton c'est C'est-à-dire que si, dans le formulaire, vous remettez un autre bouton Que vous changez la source, qui s'appellera toujours 0 Ben, ça va remarcher avec cette nouvelle source C'est-à-dire qu'il n'y a rien dans le code de ne pas faire de dire lequel vous en parle Parce qu'on vient vraiment changer, finalement, à l'intérieur de ce format Pardon ? C'est self qui est générique Le self est générique Mais en fait, à l'intérieur du button toggle set, comme on récupère le format Finalement, le chemin du bouton, je m'en fiche J'ai juste besoin de récupérer l'endroit où il y a le numéro Remettre un autre numéro et re-scoper ce format Donc, finalement, le bouton... Le nom de l'image, donc on s'en fout Voilà, le nom de l'image, absolument C'est bon, c'est bon Alors, indicateur de voir venir, ça c'est... Enfin, je peux vous dire que les clients, ils vont adorer Je ne sais pas si vous avez déjà le genre de choses dans votre développement C'est de pouvoir mettre dans un formulaire Pas celui-là qui est justement ce qui va s'ouvrir Mais ici Là, vous voyez, dans ce formulaire, il y en a 3 1, 2 et 3 En fait, vous posez le bouton Vous avez juste une méthode dedans Et la méthode va gérer le on-load et le on-click Le on-load, c'est pour mettre à jour l'interface en fonction de quelque chose Et le on-click, c'est pour faire l'inverse Quand vous allez cliquer dessus, il y a une action Ça va utiliser, vous verrez dans le HDI, ça va utiliser une base à une table Qui va avoir, bon, par expérience, je mets toujours un ID au début C'est date, c'est time, c'est opérateur C'est dernière modification, date time opérateur L'intérêt de les mettre au début, systématiquement C'est que vous pouvez accéder à tout ça en générique Parce qu'elles sont toujours au même endroit dans toutes les termes C'est ce que je fais Et du coup, tous les trucs pour mettre à jour l'heure du dernier enregistrement C'est de fil de 1, de 2, de 3, etc. C'est très pratique, c'est encore du générique Et ici, surtout, vous allez avoir le numéro de table, le numéro de champ Et après ça, l'identifiant de l'enregistrement Avec ces trois choses, vous êtes capable de retrouver un texte Vous voyez, quel comment, qui va être attaché à un bouton Et donc, si jamais un enregistrement existe, le bouton va passer en orange S'il n'y a pas d'enregistrement qui existe, le bouton va rester gris Et en cliquant dessus, même s'il est gris, vous allez ouvrir cette fenêtre Qui vous permet de rentrer du texte Alors, ce qui est génial, c'est qu'il y a strictement rien en dehors du bouton Donc, vous pouvez en mettre autant que vous voulez dans un formulaire Bon, sauf qu'il y a une requête quand même en cas des serveurs Mais par expérience, on met 3, 4 Et ça permet de, bon, d'en avoir un global Mais surtout d'en avoir un sur une date D'en avoir un sur une, je ne sais pas, une date de saisie Un montant, préciser que l'on attend le règlement, le mode de règlement Ou des choses comme ça Alors, donc, la méthode en question, je vais vous montrer Uniquement, c'est vraiment par rapport à la méthode C'est le tout petit bout qui est un autre pour vous montrer justement Comment est-ce qu'on va changer ce bouton Donc, je récupère dans $1 le pointeur sur le champ Donc, en fait, oui, pardon, dans le bouton, j'ai juste à indiquer dans la méthode Pointeur vers un champ Éventuellement, vous pouvez mettre un pointeur vers une table Si c'est une table incluse Et ça permet aussi, enfin, c'est géré Donc, ça va le mettre, vous verrez, ça va le flaguer avec $100 Enfin, 0x100 Pour que l'on puisse reconnaître La méthode qui se reconnaît, c'est un champ d'une table Alors, ici, donc, je récupère le numéro de la table A partir de la table de pointeur field Je récupère le numéro du champ, field de pointeur field Et derrière, je récupère l'ID Qui va être field du numéro de table Et le premier champ Comme je l'ai dit, je les mets toujours au même endroit Et derrière ça, il n'y a plus qu'à faire mon query Donc, son numéro de table Numéro de champ Et l'identifiant du record en question Et donc, le is okay C'est-à-dire, est-ce que je... Enfin, oh, is okay Bon, est-ce que c'est un warning ? En fait, va être tout simplement Est-ce que j'ai trouvé un record dans la sélection ? Alors... Bon, évidemment, tout ça, on pourrait le faire avec une recherche Enfin, fixer la destination de recherche pour avoir un truc Bon, ça c'est optimisable Et là, vous avez donc le button toggle set De moi-même Et avec toujours num D'allumer de la boule Alors, on va peut-être regarder comment c'est fait Alors, dans le hdi Donc, dans le DEMO BASICS Alors, c'est français Petit mais bon Vous savez comment on bouge le feu ? Contrôle, commande Contrôle, commande Vous avez vu ? Vous avez vu ? Vous sélectionnez les trois boutons Vous sélectionnez le vent Ce n'est pas les trois boutons Les deux, c'est contrôle et commande Ah oui Contrôle et commande Vous avez vu, ça fait rien Sur le bord Sur le bord ? Oui, bien vu Oui, bien vu Super Voilà Bon, alors ici Là, c'est pour l'exemple tout simple Pour vous montrer le Is new record Tout simplement, quand je coche Cette poche J'ai un pointeur vers mon bouton Et je lui fais mon X-Bottom Toggle En parlant des deux ans Je crois qu'il va arrêter de suivre Oui Voilà Donc, tout simplement Pour savoir la value Est-ce que c'est bottom1 Donc, je prends self Dépointé Le pointeur Voilà, je ne suis pas dans le bouton Donc, je suis obligé d'aller l'initialiser Donc, il a un nom Donc, il y a de pointeurs sur un objet nommé Et derrière, le X-Bottom Toggle Set Et donc, le pointeur sur le bouton Et le Nunes Voilà Donc, vous voyez Cette chose-là Fait donc ça Le plus change En jaune Ou en vert Le is warning Pareil Donc, en vert Le is yes Enfin, voilà Je l'ai trouvé Donc, là, c'est le premier pierre Mais ça permet déjà de faire beaucoup de choses Non, je veux dire Des indicateurs très faciles Ensuite Voilà Continuons Non, pardon Il faudrait peut-être que je vous le montre Je vous le montre dans un vrai contexte Pareil Ici Alors, ici Si j'ouvre une fiche On va se retrouver Alors, vous voyez On retrouve l'icône Pour faire une alerte Là, je mets une alerte sur le label Parce que je ne suis pas très sûr de ça Donc, je clique dessus Ça sort du nom Et vous voyez Ah, voilà Et maintenant C'est devenu orange Donc, la méthode Ce qu'elle fait C'est que si vous videz ça Vu que ça regarde le nombre d'enregistrements En fait, si l'âge valide En voyant que c'est vide Il supprime l'enregistrement Pour être sûr qu'il n'existe pas Donc là Et hop Il est revenu gris Donc, vous voyez C'est quelque chose vraiment très simple Qui va vous permettre Et on va remarquer aussi Que dans deux exemples On a un C'est qu'ici Vous avez bien le plus jaune Parce qu'on met dans la jaune Et là Quand je valide Si j'y retourne Là du coup J'ai bien la cloche verte Et tout ça C'est vraiment inclus dans l'objet C'est ça que j'aime beaucoup Vous n'avez pas de variable Qui traîne Pour vous rappeler Et vous verrez Qu'on peut faire encore plus fort Voilà Donc Maintenant On a commencé Un peu à expliquer Ce qu'il y avait dedans On va regarder quand même Les trois méthodes Puisqu'on arrive au Toggle L'analyse du contenu Donc de ces méthodes Un exemple Dans des exemples Toggle Et surtout les propriétés C'est intéressant Bon Donc les méthodes Il n'y a pas de mystère Toggle set On l'a déjà vu Donc on va créer tout simplement Le Toggle read Parce que finalement Puisque je peux stocker une valeur A cet endroit là Je peux la récupérer Et ça c'est là C'est là que ça va devenir magique C'est que j'ai une variable Quelque part dans un bouton Alors le Toggle read Vous allez regarder Toggle, Toggle Toggle read Vous mettez un pointeur Il vous rend une valeur Et le Toggle, Toggle Vous mettez un pointeur Un mot du haut De combien de pas On veut faire Et puis bon La valeur aussi Parce que souvent Quand on Toggle On a des actions On va faire derrière Donc ça serait peut-être De refaire un Toggle read Donc la méthode Le donne directement Alors le read Là c'est très simple aussi Comme on a vu On cherche la position De .png Ensuite Je regarde quand même Le caractère Juste avant Pour voir s'il y en a Ces sont deux digits Et puis si c'est sur deux digits Voilà Et je récupère A partir de $4 Moins de nombre de digits Pour avoir une valeur Donc c'est vraiment Super simple Et alors le Toggle Alors il s'appelle ToggleToggle Dans la classe Toggle Toggle by Toggle Et donc lui Au début Il était écrit En lisant les formats Et tout ça Mais c'était pas très Élégant on va dire Vu qu'on a pas besoin De vitesse à cet endroit là Parce que c'est toujours De l'interface Donc on a rien à optimiser Donc tout simplement On fait un X Toggle Derrière La valeur Je l'ajoute 1 Et je fais un modulo Sur le modulo Passant par un mètre Et je re Mets ajoutons Le bouton Donc là Très simplement Vous faites votre propre Case à cocher Trois états Sans avoir A faire du code complexe Parce que c'est Complètement réutilisable Donc ça va donner Un genre de Je n'aurais plus Un exemple Non D'abord Les propriétés Donc les propriétés C'est donc facile Et une variable Sans variable Donc comme je vous l'ai dit C'est dans le bouton Ça commence à venir Mais moi j'ai trouvé une astuce En attendant C'est d'avoir cette palette Qui peut s'escamoter Donc c'est une méthode Complètement générique Où finalement Cette palette Je vais regarder Quel est son bord droit Le cadre des racks On va prendre aussi ses coordonnées Et puis on va dire Finalement on le rend invisible Et puis on prend tout Ou alors On le rend visible Et on le recale de nouveau là Et le flip-flop C'est-à-dire la mémoire Dans l'état dans lequel je suis Il est dans le bouton Donc je n'ai pas besoin de mettre Deux variables en dehors Donc ça c'est On va voir Donc le warning manager On l'a déjà vu Et l'historique manager Je vais y venir Ok Donc Je vais lancer plusieurs fois Ah oui non pardon On va voir des mots basiques Voilà Donc maintenant les toggles Vous voyez le no Yes No Yes Vous voyez sur le code On fait juste un ptn toggle toggle Peter button Ça peut être self A priori Point value 2 Le nombre d'états qu'on veut Ensuite Ben Tout simplement On va dire Affichage de l'aide Is help Ça va être Est-ce que le toggle read De ce toggle toggle Il est égal à 1 Voilà Et après on fixe Visible invisible Ce petit chose Donc vous voyez Ça prend vraiment très peu de lignes Et voilà Vous pouvez l'avoir ici Il y a une petite bulle Voilà Il y a une petite bulle Qui permet d'afficher Vous voyez de l'aide Et pareil Le code est super simple Parce qu'en fait L'état est dans le bouton Donc quand je vais recliter dessus Je n'ai pas besoin d'avoir Une variable attachée D'ailleurs je vais lire l'état du bouton Faire toggle dessus plutôt Et puis le résultat du toggle Et bien voilà J'affiche Très invisible ou invisible Tout un paquet de lignes De messages Enfin voilà C'est simple hein Celui-là c'est pareil Sors que c'est un autre type de bouton Enfin c'est Notre source d'image Mais c'est exactement le même code Ici on a un toggle sur nvalor Je crois qu'il y en a 6 Voilà De 0 jusqu'à 5 Donc pareil Le code on va ici Pour afficher une image C'est trivial Réalement invisible Et qu'on n'en affiche plus Dans le lot Voilà Celui-là aussi est assez marrant Parce que quand vous cliquez Ce sont des boutons Vous voyez Si je passe dessus Il y a un survol Je peux cliquer Et ressortir Et quand je clique Vous voyez ça On choisit qu'un Et je peux choisir aussi ici Et si Flick sera déjà choisi Ça les se met tous Voilà C'est une petite logique Clémentée Pareil Peut-être un peu de variable Parce qu'il y a un pop-up Mais voilà Et Je crois que c'était tout Les toggles Euh Ouais Principalement Alors Oui Si si Il y a une autre chose Qu'on n'a pas vu Donc le n On l'a vu Le cadre des rails pro Voilà Alors Le cadre des rails pro Voilà Donc ici Voilà mon cadre des rails pro Là j'ai un bouton Bon Il y a une petite logique Qui est liée Au cadenas Alors Ça marche pas avec celui-là ? Il y a une petite logique Si je ne suis pas en saisie Je ne peux pas mettre la zone Enfin la palette Le vide Il y a aucun intérêt Donc Là oui Le bouton est désactivé Si je clique dessus C'est encore un toggle Toggle sur un bouton Qui devient donc d'une autre couleur Ici mon bouton devient actif Là je peux cliquer dessus Faire apparaître cette chose-là Re-cliquer dessus Ça fait disparaître Et donc pour savoir Dans l'état où je suis C'est juste en lisant le bouton Toggle ring Et il y a une petite logique derrière Pour afficher une power fonction Enfin voilà Mais il n'y a pas de variable Comme vous le verrez J'aime bien parce que C'est vraiment Du code inclus quoi Vous prenez l'objet Vous le déplacez Et ça marche Et pour ça C'est flagrant Pour les warnings Parce qu'il y a vraiment Vous avez juste un pointeur Et un champ Et toute la logique Est dans le bouton Avec une méthode Ensuite Et alors j'ai un autre exemple A vous montrer Qui va être Celui-là Je laisse des fiches Des choses dedans Dans les bases J'ai toujours un timer Un minuteur Qui tourne Pour que Sur minuteur Toutes les secondes Pour vérifier que Si je vais dessous la palette Voyez elle ressorte Pareil Si elle va descendre trop bas C'est pour ça que toutes les fenêtres Qui viennent dans l'écran Dans cette base-là Donc en l'occurrence Ici Si je vais sur la compta Pourquoi j'allais là ? Oui C'était Pour montrer l'historisation Donc là Je vais ouvrir Une fiche de règlement Qui serait en Ah voilà J'ai des appels Vous voyez c'est ici En fait là J'ai des lignes en appels C'est une liste box ou une liste ? Ce sont des liste box Oui Donc vous regardez aussi dans le HDI Que je vous fournis J'ai une méthode très personnelle Que je n'ai pas spécialement Confronté à d'autres Mais pour gérer les liste box De façon plus générique possible Donc en mettant les pointeurs Au tout début En mettant ce que j'appelle Les groutines Alors pourquoi groutines ? Parce que pour le moment A 4D On est toujours obligé De faire des méthodes pseudo-récursives Pour avoir tout Dans la même méthode Donc on fait un OK ou Dollar 1 Et on node Select list box Et donc on est obligé De faire des choses pseudo-récursives Ce qui n'est pas génial Mais je pense qu'un jour On aura des sous-méthodes Dans les méthodes Donc j'appelle ça des groutines Parce que ça fait un peu grrr Mais un jour ça marchera bien Mais ça permet D'avoir tout dans la même méthode Et pareil L'affichage n'a pas besoin d'être très rapide Donc cette méthode De se rappeler Finalement Ce n'est pas très gênant Pour un affichage de liste box Donc ici C'est respectivement liste box Si je double-clique Sur cette fiche Qui est une fiche de règlement Donc je passe en modif Et ce que je voulais vous montrer C'était cette petite chose là Vous voyez Ça aussi c'est un bouton bistable Donc en programme Sauf que quand je clique dessus Il fait vite Parce que là il n'y a rien Mais c'est en fait Une fiche d'historisation Donc c'est exactement Le même principe Que ce que vous avez vu Pour le warning D'ailleurs dans toutes mes bases Ça va dans la même table Sauf qu'il y a un type Et ça vous permet Avec un accord avec le client De définir des objets Des chants A priori Donc vous allez avoir Un contrôle d'historisation De toutes les valeurs Qui ont pu arriver dans sa vie Et ça c'est important Pour des chants importants En l'occurrence Dans un musicien Dans un orchestre Quand il change de catégorie De violon Des fois on va savoir Qui a changé cette valeur Quand et pourquoi Ça arrive Il y a des chants Donc on a besoin d'une trace Donc là ce que je vais faire C'est que je vais mettre Un utilisateur En l'occurrence Je change de fil Je reviens Oui voilà oui C'est pareil Il me demande Je reviens Voilà Ça marche évidemment jamais Quand on utilise ça Ah oui ça c'est bizarre Ça marche pas Dès qu'on est en démo Normalement il passe Ça c'est clair Génial Non mais c'est normal On a l'habitude Vous avez l'habitude On l'a tous fait Je vais vous faire Un grand grand C'est le 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 grand grand Merci Bon j'ai vous pris Un autre grand grand On connait On connait Mais change la date aussi Tu changes le créateur Oui mais en fait Ça changera pas Parce que ce truc là Il va stocker un enregistrement Qu'à partir du moment Où je change Ça reconnait Vraiment c'est fait Pour surveiller un champ précis Donc je sais pas Pour moi ça a tout le temps Marché toujours Mais voilà Je vais dans les factures Je m'en mette la main ici Voilà Ah ouais bah tenez Dans l'état de la facture Que je passe en demi Parce qu'on n'a pas le droit De faire mais bon Moi je suis programmeur Ah bah non oui Ouf D'accord Donc c'est bien Il n'a pas le droit C'est déjà ça Parce que j'ai un truc Bon on va le faire ici Ça fait à bras Voilà Je passe en 10 Je passe en 10 Je passe en 10 Hop Pour savoir qui l'a fait On a les dates en bas Donc je n'ai pas besoin De mes derniers modifs Etc Donc je n'ai pas besoin De l'historiser Mais là Il y a quoi ? Voilà 23 L'auteur Le code de la référence C'est passé de AA à CM C'est la personne qui a changé Et si j'en remets un Top Je rechange Je reviens Vous voyez vous avez Ah bon ? Ah oui Pardon Oui c'est passé climatiquement Voilà Voilà Maintenant j'en ai deux Donc vous avez une trace De l'historisation Donc cette chose là C'est géré avec une méthode Qui est dans le bouton Pareil le bouton Il n'a rien à voir Que le nom d'extérieur A part cette méthode Cette base là Elle n'est pas sur la clé Comme exemple Non pas celle là Celle qui est sur la clé Il n'y a pas d'historisation Sur la clé Voilà Mais ça vous donne Des idées de principe Ok C'est bien On a nos trois petites méthodes Donc déjà avec ça On peut faire pas mal de choses Mais maintenant Il faudra peut-être Un peu s'élever Et passer à un autre niveau Donc ce que je vous propose Dans le HDI en question C'est une méthode générique Qui est vraiment peaufinée Et donc à mon avis Vous aurez plein d'usages Alors c'est typiquement Pour tout ce qui est liste d'autorité Donc quand on dit liste d'autorité C'est en gros Ce sont des pop-up qui ne viennent pas de table Parce qu'il y a des règles de gestion derrière Donc typiquement C'est l'état d'une facture Ou l'état d'un règlement Qui va être en appel Reçu Déposé Un mode de règlement On va faire des choses différentes On peut le rendre quand même Le chèque Mais par contre Quand c'est un prélèvement On ne peut plus le rendre Enfin des choses comme ça Donc toutes ces listes d'autorité Qu'on a en permanence Dans nos bases Ben C'est un peu galère Parce que soit on met un pop-up Très bien Bon on va voir J'avance trop vite Donc on va voir Comment faire cette chose là Pop-up générique sur un bouton Toujours ces fameux boutons dynamiques Génération des matériaux Et application dans l'intérieur Alors Vous voyez l'idée C'est de remplacer Finalement Cette chose là Par ça Alors Evidemment Il ne faut pas non plus Mettre de la prose partout Et mettre des couleurs partout Dans les fiches Parce qu'à un moment Ça n'a plus de sens non plus Mais vous voyez Ce qu'on avait vu tout à l'heure Un règlement Ce qui est très important C'est son état Et son mode de règlement Enfin En tout cas Pour certains clients Moi c'est ce que je vois Le reste L'utilisateur Qui sait Qui a fait la fiche Dans son chiffre Evidemment Il y a la date Il y a le montant Mais Les deux choses Les deux états attachés Sont très importants Quand c'est en couleur C'est juste Beaucoup plus visible Donc on va essayer À partir de ça D'aller vers ça Donc Pour commencer Pour commencer A avoir Ce fameux pop-up menu dynamique Il va déjà falloir Préparer les matériaux Donc il va falloir Avoir autant De boutons images Ici Qu'il y a D'états possibles Donc voyons On va les appeler Par exemple ETN Underscore State 0 Jusqu'à State 3 Ensuite Vous allez avoir besoin Les icônes Parce qu'il va bien Falloir les mettre dans le menu Ça va être sympa On va mettre pareil Les icônes ICN Underscore State Etc Ensuite On va poser Notre premier bouton Ce qui sera Le bouton dynamique Qui affiche Sur lequel on va cliquer Pour avoir le pop-up qui apparaît Donc là On le pose dans le formulaire A priori Vous pouvez mettre N'importe lequel De 0 à 3 Parce que de toute façon Sur le home node On va lui mettre une valeur Donc on va l'initialiser Moi j'ai l'habitude De mettre le 0 Parce que ça Plus élégant Mais ça s'en fiche Ensuite Il va bien falloir Donc lui indiquer quand même Le bouton Il s'en fiche du chemin Parce que de toute façon Il va aller changer juste la valeur Par contre pour l'icône Là je n'ai pas l'information Où il faudrait que je lise Le nom du bouton Que je transforme le début De BTN en XN Mais là ça devient Vous voyez Faut commettre Comment ça marche quoi Donc pour le moment Je passe juste un chemin Sans mettre le file Le point C'est la méthode Qui va le mettre Du dossier VP Workbooks Plus folder séparator Plus ICN state Et lui il va rajouter 0.png 1.png Etc Oui C'est ça Pour les icônes Et très important Il faut bien que j'ai mes textes Donc il va falloir Quelque part Vous définissiez Votre liste d'autorité Et pour la définir Je le mets dans un tableau Texte Où vous allez avoir En plus N valeurs Et ces N valeurs vont permettre de savoir Combien il y a d'images Combien il y a de choses A affichées Ca va être numéroté Automatiquement 0 1 2 3 Et ça va mettre les textes Qui correspondent ici Et vous l'appelez donc Par le XBTN Popup Voilà Et donc vous voyez Il y a FormeVal Pour gérer le on-load Et le on-click Vous avez un pointeur Ici vers la chambre Self Parce que je suis dans le propre bouton Donc c'est moi-même Le chemin Pour les icônes Et puis un pointeur Vers le tableau Et la dernière chose Je n'ai pas vu C'est $0 Il va vous répondre vrai S'il y a eu une modif Ca veut dire Si vous avez cliqué En changeant la valeur Si il est en 3 Et vous cliquez sur 3 Il ne va rien faire C'est un choix Donc voilà Effectivement Ce que je disais Sur $2 Vous mettez un pointeur Vers votre source Donc c'est une variable Ou un état Pardon C'est une variable Ou un champ Éventuellement nil Pourquoi ? Parce que vous pourriez avoir Ce popup qui apparaît Qui n'est pas un bouton Ca peut être un clic droit Sur une liste box Ou il n'y a pas de retour A faire vers un bouton Mais Ensuite Vous allez avoir $3 Un pointeur Vers le Excusez-moi Je vous ai dit une bêtise Le premier c'était sur la valeur Donc La valeur Il ne peut pas y en avoir Parce que vous allez voir C'est le bouton Qui va se rappeler de la valeur Et quand j'en aurai besoin J'irai questionné Le $3 C'est le pointeur vers le bouton Pareil Il ne peut pas exister Que les deux n'existent pas Je pense que là Ca n'a pas trop d'intérêt Là si c'est quelque chose On n'a pas de retour Et ensuite Vous allez avoir le chemin Donc Comme vous avez vu C'est les icônes Le pointeur Vers le tableau des labels Mais vous pouvez aussi Mettre un pointeur Vers un nombre Un longuin Qui va vous dire Le nombre D'icônes Qu'il faut aller piocher Du coup Il n'y aura pas de libelés Mais ça permet En certains cas D'avoir juste les icônes Et se remplir Certaines Certaines cartes On a parlé Donc Qu'est-ce qu'il fait On va juste Aller prendre Une source de données Soit Un champ Soit Soit Une Non par contre Il va prendre Soit un champ Soit il va partir du bouton Si c'est nul Donc il va être zéro Pardon Si vous avez mis un pointeur Soit rien Il va être à zéro Ensuite Quand vous cliquez Alors là Bon je vais passer vite Parce que je vous ai déjà Un peu tout dit Mais la donnée peut venir Soit d'une variable Soit d'un truc nul Soit d'un bouton Soit d'un truc nul Donc vous allez obtenir Une valeur Ça peut venir aussi D'un champ Cette valeur Va vous permettre De mettre une coche En plus au bon endroit De vérifier que la valeur Va changer Quand vous allez cliquer Et le résultat Et alors vous allez voir Ici donc le chemin Qui vous donnent les icônes Le pointeur Pour avoir la liste délibellée Ou un long int Du coup il n'y aurait pas tout ça Mais avec les icônes Et le retour Va aller soit vers le champ Soit vers la variable Et vers le bouton Ou pas Selon que c'est mis Ou pas Donc vous allez voir Tout en même temps Ça court un peu tous les cas Et pour faire bien aussi Quand c'est un champ Et que ce n'est pas une variable Je vais aller regarder Si la table est loquée Ou pas Pour empêcher Alors J'ai pris le parti pris Que quand on clique Sur quelque chose verrouillé J'affiche quand même Le pop-up Parce que c'est une extraordinaire Head Build head en fait Parce que souvent On ne sait pas ce que c'est Sur un bouton On clique dessus Et on voit la liste des icônes Avec leur état et leur nom Donc moi j'ai pris le parti pris de l'essai Et donc ça fait pipe Si on choisit Plutôt qu'au début Je préférais rien mettre Mais voilà C'est pour ça qu'on marche maintenant Donc génération des matériaux Donc voilà Il va falloir faire tout ça Et les mettre dans un dossier Dans les ressources Donc évidemment Ça je l'ai fait longuement Parce que par expérience C'est ce qui est en train de faire traiter Les icônes dans une base Il faut les changer à peu près Tous les 3-4 ans Je dirais 5 ans maxi Sinon ça prend un gros coup de vieux Je ne sais pas ce que vous en pensez Mais à chaque fois Une icône pour moi C'est entre 3 et 5 minutes Sur Photoshop Entre le hover Il y a un truc On l'essaye On le place Ah c'est pas beau Il faut recommencer Enfin 5 minutes par bouton Quand on avait une centaine Bah c'est une journée Une journée et demie Et c'est juste en plus tuant Alors c'est pour ça que moi Je vais créer un outil pour ça Pro Tools Qui permet de Vous allez voir C'est en fait C'est une bibliothèque de projet Là on est dans le projet S1000 2018 SRHDI Et dans ce projet là Je suis dans une banque Donc il y a N banque Dans une banque Vous placez des boutons Parce qu'il s'est déposé Et ici du côté droit Vous avez N sets Donc le premier set Vous voyez c'est un bouton Qui est de 30 par 30 Etc Le deuxième c'est des icônes 16 par 16 Et donc après On implique On va générer Plusieurs sets Donc les icônes Des boutons Pour les 4 Enfin les 5 qui sont là Et en plus Dans autant de chemins Que vous voulez Donc ça va mettre à jour Directement les bases de données Et euh Franchement Vous pouvez changer Toutes les couleurs De toutes les bases 5 ou 6 D'un clip Enfin Un clip C'est vos couleurs quand même Mais après C'est sur la clé USB ou pas ? Non J'arrête lui tiens Mais on peut le charger Sur le site Donc il faut que je mette Une version à jour Voilà Je ferai ça D'ici une semaine Sur le site Merci Donc On va aller Donc pop up Au niveau Application réelle Partout Alors on va aller regarder Euh On va aller regarder On va aller regarder Donc plusieurs choses Dans ce sens là Voilà Donc là Vous voyez J'ai toujours ma This box Je prends Je double clic J'ouvre une fiche Et à ce moment là ici Ouais Voilà Voilà Donc ici Euh Vous voyez Voilà le Le pop up d'état Ah J'ai oublié de vous dire Que dans le tableau Que vous passez Pour les libellés Dans l'élément 0 Si vous mettez rien Il ne se passera rien Je crois Mais si vous mettez quelque chose Il y a une petite icône qui arrive Avec un libellé Donc vous pouvez dire Que c'est les états Que c'est le statut d'e-mailing Enfin voilà Il y a une sorte de butel Euh Une sorte que vous verrez dans la démo Donc vous voyez Quand je clique dessus Ça va être ça Si je lâche On n'entend pas Mais j'agis Ouais Et la valeur n'a pas changé Maintenant Je déverrouille Et à ce moment là Voilà Donc voilà Ça marche Ça change de Ça change de source Et finalement Enfin Je pourrais dire C'est très fiable Pas de problème de rafraîchissement Et tout ça Ça marche vraiment très bien Vous avez la même chose ici Avec un autre genre de bouton et d'icônes Parce qu'on avait dans la partie démo basique Donc je veux un écureuil Au joli titi Voilà Enfin c'est le même Donc ça On l'a vu Ensuite Vous Donc là Donc là Maintenant que ça devient intéressant On était dans une facture tout à l'heure Et finalement dans la facture Vous voyez pareil Son état de vie facture Vous avez aussi Vous avez aussi Vous avez aussi Dans les personnes Gestion de tout ce qui est emailing, newsletters Bon Moi j'ai géré ça comme ça C'est à dire qu'en fait j'ai géré un état de courrier En fait c'est un peu emboîté C'est à dire que Pour rechercher des newsletters Vous allez rechercher d'abord dans les emails Est-ce qu'il n'est pas Vous allez voir Et puis des emails On va revenir même dans le courrier Parce que dans le courrier On met si c'est quelqu'un qui est décédé Donc retour poste Ça va jusqu'au décès Si maintenant je veux faire un emailing Je vais d'abord filtrer Si c'est pas décédé Mais après ça je vais avoir plainte Enfin des inscriptions bien sûr Actif inactif Plainte Une plainte Vous connaissez SoftBounce Vous connaissez peut-être non ? C'est le statut Quand vous avez un mail Sur une boîte saturée Donc en général c'est des personnes C'est des emails abandonnés Mais il existe Le Hardbound C'est un email qui n'existe pas Et je peux vous dire que Je peux vous dire que Je peux vous dire que les Les personnes qui Enfin les sociétés de service Qui proposent d'envoyer du SMTP Détestent Ou dans les newsletters Détestent les Hardbound Les Hardbound c'est du style 1 pour 1000 Il faut que vous en ayez Sinon très rapidement vous allez être mal notés Et du coup vos mails n'arriveront pas C'est vraiment grave Donc il faut toujours mettre ça à jour Vous recevez des listes de ce qui n'est pas Enfin de résultats après les campagnes Voilà Et Invalide Bon c'est un petit truc sympa C'est que si vous alliez sur la base Hop Ouais Et vous mettiez un mail qui est mal formé Je vous disais faire Porte ça passe directement en Invalide Et puis le champ devient rouge Donc voilà Ça vous permet de le faire C'est un petit truc Ouais Il n'existe pas vraiment Il y a un truc qui pourrait mettre le disque Voilà Oui c'est ça Là on est dans Oui c'est vrai Bien vu Bien vu Donc voilà on retrouve cette liste là Et puis Dans la newsletter Elle est un peu moins étoffée Parce qu'évidemment on ne va pas rajouter Hardbound Sauf que c'est déjà géré dans le bouton du YouTube Donc après il y a une fenêtre quand on veut On devrait faire d'emailing sur certaines choses Dans les sélections, filtres d'emploi Vous allez lire ce jeu des non-décédés Ou alors sans problème d'email Et puis qui sont inclusifs en newsletter Vous voyez donc ça le fait en s'emboitant Donc vous pouvez trouver très facilement des mails Voilà donc vous avez vu ça Donc vous voyez tout ça pareil voilà C'est une ligne Donc je vais le regarder Là il a bien voulu passer en développement c'est bien Voilà Donc vous voyez ici Non c'est pas du tout l'endroit où vous voulez aller Ça doit être ici Ah ! Comment on fait ? Ah bon j'arrive pas à aller du tout C'est un peu plus de 3 minuteurs plutôt Bah oui Si ! C'est ça ? Bien vu D'accord Je vais par le côté Bon dedans il y avait une autre dont je vous ai parlé Le pop-up val Alors et là ça va gérer quand même un if Parce qu'en fonction du statut qu'on met On va coloriser où il y a le champ de mail Enfin bon il y aura des accents Voilà Ensuite C'est bien tout ça Il me reste 10 minutes Donc euh J'avance Mais comment t'il ? Jules a répondu Quand vous avez un pop-up pour choisir une valeur ce machin Il faut pouvoir éviter Bah ouais parce que surtout pour les recherches il manque un état Parce que pour rechercher il faut dire Je ne tiens pas compte de ce critère Alors ça c'est toujours une grosse galère Parce que vous savez bien qu'un pop-up on est obligé Moi j'enlève ce que je fais je l'ai mis à 0 Mais je ne suis pas capable si j'ai choisi de le remettre à 0 Donc on est obligé de mettre une petite coche ici Qui va le mettre à 0 Et bien bon voilà Donc j'ai géré ce qui n'est pas là Donc ici Moi je l'ai géré dans la méthode en question En rajoutant par rapport Vu que je connais le nombre d'éléments Je vais rajouter un élément de plus Dans le cas où je veux faire des filtres Où il va automatiquement rajouter un item Avec l'icône qui suit Donc si j'ai 4 éléments ici Ca va être le 5ème Et un texte en question Donc euh Ca va donner ça Pareil dans les matériaux Il va rajouter donc l'état hidden Pareil pour l'icône Et ici dans l'ordre de l'appel Bon là ça c'est pour le dire Et l'ordre de l'appel On va juste rajouter ça à la fin Alors vous mettez hidden Vous pouvez mettre inactif Enfin ce que vous voulez C'est ce qui apparaît là Et je crois que si on met blanc Ca met par défaut un texte Mais bon voilà Donc il y a juste ça à ajouter Donc c'est pas mal Parce que regardez dans le code ici Là j'ai mis une variable qui est branchée sans rien J'aurais pu mettre un pointer div C'est à dire juste définir un inter-process pointeur 1000 Et puis vous placez là où vous avez besoin Et en fait pour récupérer Derrière les valeurs au moment où vous Vous voyez là le fwp-groutine sur filtre C'est dans la méthode de la groutine de la vizbox Où je vais filtrer Et donc pour récupérer les valeurs à cet endroit là Bah du coup il n'y a pas de variable comme vous disiez perdu Ici on va faire juste Alors j'ai mis une méthode pour ça Parce que ça évite de faire des trucs longs On va avoir besoin de l'état du bouton Enfin la valeur De est-ce que c'est une valeur Le isState C'est à dire est-ce que c'est pas cette valeur idone Dans ce cas-là il n'y a rien à chercher Donc vous récupérez ça d'un coup IsState Tout le truc A pointeur vers la valeur de state Le champ du nom du bouton En question Le tableau Il va pas être utilisé pour autre chose Que juste savoir sa taille Donc je vais pouvoir en déterminer le isState Et pour utiliser la valeur dans la boucle Vous savez pour valider les lignes ou pas Et bien vous allez avoir Si on a isState A ce moment-là la ligne est active Qu'on mettra dans le tableau Pour dire bah il faut Et bien ça va être un pointeur vers ma listbox d'état Qui a le numéro Est-ce que c'est égal à state ? Dans le cas Effectivement on a quelque chose à rechercher Donc vous irez voir la méthode en question Et ça donne Alors on va regarder un exemple Ça donne ça Vous voyez Ça donne Cette chose-là Là ça m'a rajouté tout seul le idone derrière Donc là il est sur idone Si je fais des notes sure Pouf Ok Pouf Idone Vous voyez je n'ai pas géré une seule barrière process Vraiment la mémoire est dans le bouton Moi ça je trouve ça Trop simple à utiliser tout à fait Et donc ici pareil On utilise Voilà Enfin ouais On peut amener plusieurs Voilà Et dans les listes C'est plutôt assez élégant Parce que vous l'avez déjà vu tout à l'heure J'imagine Voilà Est-ce qu'on va chercher Tous les retours Parmi maintenant personne dans ma liste Voilà Et les courriers retour post Dont l'email ligne est actif Et on va faire quelque chose avec eux Ou plutôt d'ailleurs Inactif Voilà Ou des inscriptions Regarde là Ok Donc ça c'est vraiment super pratique Je l'ai parti Alors ensuite Comme il y a 5 minutes Je vais faire très vite sur les composants Comme vous voyez c'est bonus Je comptais en parler Mais en fait je me suis aperçu que je n'aurais jamais le temps Donc je l'ai mis dedans pourquoi Parce que c'est un composant Dont je ne vais pas en parler beaucoup Mais l'intérêt Vous verrez le framework C'est que ça vous permet Et ce qui est important C'est que ça fait des fondations Et ça modèle l'architecture Donc tout ce que vous mettez en bas niveau et en composant Vont donner un goût et une humeur à votre base de données Donc moi j'utilise des composants de palette Avec les couleurs material design de Google C'est très très élégant J'utilise des progress bar que j'ai faites maison Etc Du coup tous les produits s'appuient dessus Ca évite de réinventer la ronde A chaque fois Je ne suis pas déconvaincu Alors Vous verrez dans le composant Vous avez donc un bit-get Qui comporte 11 boutons Et ces 11 boutons en fait Et bien c'est les 11 bits d'un entier rond Et donc ça va gérer le read-write Donc on va regarder si la table est bloquée ou pas Sur le on-load Et puis je voudrais que dès qu'il y a un clic quelque part Ce sont des boutons qui vont gérer le changement Pareil avec une méthode générique Si vous cliquiez dessus Ca vous fait un on-data-change Donc vous récupérez la valeur Voilà Et je vous ai présenté un zone-down Aussi un svg-display Alors c'est vachement bien Parce que vous voyez Le fio-access-svg Il y a un underscore-nd Et un underscore-ob Alors C'est quoi ce truc là ? Ca, ça va vous permettre De récupérer la taille à l'affichage Et ça c'est Bon alors le multi-instance vous verrez Voilà Par contre Alors quand on veut l'afficher dans une e-box Pour le moment Je n'ai rien trouvé de mieux Que de mettre un pointeur vers la e-box Pour avoir la hauteur Et un pointeur vers la colonne Pour avoir la largeur Donc Voilà Donc obligé de mettre ces deux pointeurs Qui servent qu'à ça Là je récupère une image Et là je balance la donnée Et la méthode Qui est dans le composant C'est celle-là C'est celle-là C'est celle-là Où on lui met la largeur et la hauteur Donc vous verrez Ca c'est intéressant Parce que ça vous permet De faire du SVG Des jours gradués Enfin plein de choses Très très facilement Et le composant Est-ce qu'il y a de source ? Oui 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 Parce que ça change tellement vite De toute façon Je vérifierais qu'il soit sur le FTP Pareil Laissez-moi deux jours Enfin deux jours après Voilà En début de semaine Je vérifierais qu'il est bientôt sur le FTP Et là c'est la même chose Pour un objet Sauf que c'est plus facile Il y a juste un pointeur d'objets Pour récupérer le FTP Et donc vous l'avez vu Donc pareil On appelle la même méthode De construction des SVG Voilà Voilà C'est la course hein Bravo Bravo Applaudissements Alors Donc Evidemment Je suis très Excité de savoir Si vous avez des Qu'est-ce que vous avez pensé Si ça vous donne des idées Et tout Je suis obligé de vous mettre ça Parce que vous allez noter En même temps que vous parlez Voilà Donc Je ne sais pas Si c'est quelque chose Qui vous a parlé Ou Ça vous donne des idées Pour le développement Pour l'interprète ça Vous verrez dans le LTI C'est intéressant de regarder La méthode Qui gère la LISBOX Le FTP données C'est que pour toi Ou c'est pour toutes les Ca c'est pour toutes les Ca c'est pour tout le monde Je crois Oui On l'a pas vu ça Sur un document Nous on nous l'a envoyé Sur l'inclé Ah c'est sur l'inclé Ah oui D'accord Donc voilà Et donc Vous avez pas de questions ? Si vous avez des réalisations et des choses Ou même du capteur d'écran d'un truc rigolo N'hésitez pas à me le envoyer Mais je l'ai ravi Tu vas te voir quoi Tu vas te voir Tu vas te voir des Mais voilà Et la méthode donc Surtout de popup Bon les toggles On peut faire plein de choses Mais la méthode de popup Comme ça générique Est vraiment Alors Ça donne ça pour Pour Voilà Voilà Vous voyez le projet Summit Voilà Donc le projet Summit Ici j'ai un Est-ce que c'est Est-ce que c'est Est-ce que c'est Est-ce que c'est Est donc C'est Là je l'ai modifié Donc voilà Vous avez soit Les boutons soit Les e-podes de l'en rajouter. Donc si je vais sur le code d'onglet iphone, vous voyez, c'est plus un bouton 4D, mais c'est l'iphone. Vous avez les tailles. Enfin voilà, est-ce que c'est visable en black and white ? Enfin, il y a pas mal d'options. Et pour finir, il y a un bouton dans la page, c'est dommage. Mais normalement, tout en bas, il y a un bouton, vous cliquez dessus, et ça va le balancer. Ça va l'envoyer, en fait. On va le faire ici, voilà, il y a beaucoup pareil que ça. Et ça va l'envoyer dans les façades. On propose tous les chemins possibles. Bon, ben là, c'est une base, il n'y a qu'un chemin. Mais si c'est une base générique, comme ici, voilà. Vous voyez, celle-là, c'est toutes les bases maison, étoile de musique, fédération du yoga, etc., etc. Et donc tout ça peut être mis à jour d'un clic. Si j'en souviens une, c'est une, mais si j'en souviens aucune, vous voyez, je balance toutes les bandes de boutons, il peut y avoir 200, dans 8 bases. Ça, c'est super pratique. Donc évidemment, les petites méthodes en question, elles marchent bien quand on a un outil pour générer. Sinon, vous ferez comme on le faut. J'arrête pas, je vais monter avant. Jean, je peux le trouver. Voilà, on s'en souviens. Merci bien, je suis bien. Merci.